Tu peux rater qu'une nouvelle carte, tu peux rater mal comme Akito, tu fais une radio en l'hosto, et je fais une radio en raviou. Et bien salut les gens, c'est Marakito, et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la miniature qui s'affiche actuellement à l'écran. Donc si jamais à l'avenir vous voulez que je fasse un tutoriel pour un autre type de miniature, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou d'aller voir le post dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc voilà, tout d'abord vous devrez aller dans la description et cliquer sur un lien méga, où dessus vous aurez plusieurs ressources, dont des images et des textures, une police d'écriture, et surtout ça qui va être le plus important, qui est le PSD qui contient les CC. Donc tout d'abord, soit vous allez sur Photoshop et vous allez faire un fichier en 1280 sur 720 parce que c'est la dimension des miniatures, soit vous ouvrez directement le PSD CC qui contient les Color Correction et qui va donc être beaucoup mieux pour la vidéo, les Color Correction et pas besoin de les importer en les faisant glisser sur votre projet de base. Donc du coup, on va le fermer, voilà, et maintenant on va commencer directement la création. Pour commencer, vous allez devoir vous mettre sur le CC54 parce qu'il va devoir être tout en bas. Donc tout d'abord, vous allez commencer par importer le rendeur, donc on le prend et on le glisse dans Photoshop. Donc surtout, faites attention à cliquer sur Shift quand vous agrandissez, parce que sinon ça va être tout déformé et c'est pas beau du tout. Donc on fait Shift, on agrandit pas mal parce que pour les miniatures, mieux vaut que ce soit assez gros. Donc voilà, un petit peu plus quand même. Et pour que ce soit bien centré, vous allez sur le calque 0, faites CTRL R pour avoir les règles, vous allez sur l'outil déplacer et puis vous mettez les règles au milieu. Voilà, pour que ce soit bien droit, vous retournez sur le render et puis vous le centrez bien comme il faut. Donc voilà, pour moi comme ça c'est bon après, c'est à vous de voir parce que vous n'êtes pas obligé de faire la même miniature que moi. Donc voilà, maintenant on va juste changer la couleur du fond, mais c'est pas important pour la création, c'est juste pour que vous puissiez voir après ce qu'on va faire. Donc vous allez sur le CC54 encore une fois, vous allez sur nouveau calque, donc c'est celui là. Vous prenez l'outil lasso, si jamais vous ne l'avez pas, vous restez appuyé ici. Et vous prenez bien l'outil lasso, parce que l'outil lasso polygonal c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais si jamais vous ne voulez pas un effet déchiré sur le contour, et bien vous pouvez prendre l'outil plume qui fera quelque chose de plus propre entre guillemets. Maintenant vous prenez l'outil déplacé, vous enlevez les règles parce qu'elles vont gêner. On ferme ça, on prend l'outil lasso, et puis on va faire le tour. Donc hop, vous prenez le tour comme ça. Bougez un peu parfois pour faire comme un effet un peu déchiré. Donc hop, voilà, comme ça c'est très bien. Donc je vous laisse faire ça, on fait une petite coupure de quelques secondes. Donc voilà, surtout vous devez rester appuyé sur le clic gauche pour continuer le contour, parce que sinon évidemment ça ne va pas fonctionner. Donc maintenant que vous avez fait bien le contour, que tout s'est rejoint, vous faites clic droit, intervertir. Vous prenez l'outil pinceau qui se trouve juste ici. Vous prenez la couleur blanche comme ça, ou bien vous cliquez ici, et vous faites ça pour avoir bien la couleur blanche. Et puis vous remplissez. Hop, voilà, on remplit. Et comme ça personnellement ça me va, mais si jamais vous trouvez que c'est trop épais ou quoi. Quoique, en fait on va refaire ça. Donc hop, là par exemple vous voyez que c'est trop droit. Donc on refait ici, on repasse, et on recoupe comme ça. Hop, on fait un petit peu des mouvements. Hop, on referme. On appuie sur la touche Supre. Et voilà, donc maintenant on va dire que comme ça c'est très bien. Enfin personnellement ça me va. Mais après c'est à vous de voir, tout est une question de goût. Donc maintenant on va refaire encore notre contour. Il va y avoir beaucoup à faire, je vous le dis. Donc maintenant on fait le contour ici sur notre personnage de Mai Sakurajima. Donc hop, on passe ici. Hop, il va falloir le refaire après parce que là je l'ai raté. Mais on refait exactement pareil, le même contour. Hop, voilà, on passe comme ça ici. Et on reprend juste là. Donc hop, on refait encore une fois une petite coupure pour se reprendre à la fin du contour. Voilà, le contour est fait. On fait exactement pareil. On prend l'outil pinceau et on remplit. Donc ensuite vous appuyez sur l'outil sélection. Vous cliquez une fois n'importe où pour que ça s'enlève. Et vous voyez si ça vous va. Donc personnellement pas trop. Ça ne va pas trop. Donc faites Alt, roulette si jamais ça ne vous voit pas pour zoomer. Et puis vous repassez où ça ne vous va pas. Donc hop, voilà, outil Supre, touche Supre du moins. Là c'est un petit peu trop épais à mon goût. Hop, voilà. Et ensuite ça a l'air d'aller. Donc on a encore d'autres contours à faire. Donc moi sur ma miniature je vais mettre 3 images sur le côté gauche et une seule sur le côté droit. Donc du coup là je vais juste faire une séparation pour mettre un texte. Mais ici je vais en faire 3 pour mettre 3 images. Donc hop, on va faire ça rapidement. Hop, on fait pareil. Et là il faut que ce soit assez fin quand même mais pas trop. Donc hop, on fait ça comme ça. Nickel. Et on remplit encore une fois avec le pinceau. Et on refait la même chose. On va dire ici. Hop, voilà. Comme ça. On continue. Et on reprend l'outil pinceau. Et là vous voyez que vous pouvez insérer 3 images assez facilement. Donc là, moi je compte mettre en texte comment faire une miniature juste ici. Parce que je ne vais pas mettre Session Butta Yalu. Parce que ce n'est pas le but. Et cette miniature là va servir à la vidéo. Histoire que ce soit mieux pour moi. Donc du coup on mettra le texte juste après. Donc voilà maintenant on va rajouter un petit effet. Donc on va aller sur calque 1. Ombre portée. Et là c'est beaucoup trop. Donc faites double clic dessus. Enfin j'ai oublié de le dire. Mais faites double clic dessus. Ou bien en fait clic droit et option de fusion. On va dans ombre portée. Et maintenant on va un peu bouger tout ça. Donc voilà. Pas besoin de faire plus je pense. Peut-être augmenter ça. Donc je vous laisse mettre les paramètres comme vous voulez personnellement. Comme ça ça me va. 9, 2. Et là on va mettre un petit 100%. Et maintenant on va mettre les images. Donc pour les images vous allez cliquer sur CC54. Pour être bien en dessous des contours. Et vous allez importer les images. Donc si jamais vous êtes dans une version récente de photoshop. Vous pouvez prendre l'image et directement la glisser. Si jamais vous êtes sur une vieille version. Faites fichier. Faites importer. Et puis vous sélectionnez l'image. Donc moi c'est CC2018. Donc je peux la mettre comme je veux. Hop. On va commencer par mettre footabat. Donc on va la rentrer ici. Toujours shift pour bien redimensionner l'image. Donc pas comme ça par exemple. Mais en prenant sur les coins. Et hop. On va la mettre comme ça. On la fait un petit peu pivoter. On la met ici. Et là vous voyez que ça dépasse. Pour enlever le surplus. On prend outil lasso. Et puis on va passer ici comme ça. Bien comme il faut. Hop. Voilà. On prend l'outil gomme. On clique une fois pour pixeliser le calque. Et on fait supprimer. Et voilà. Maintenant on va faire pareil avec les deux autres images. Donc celle du milieu. On va mettre le personnage qui est le plus important. Entre guillemets. À part Maïsakura Jima. Qui est Sakuta. Donc hop. On va mettre lui. Encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Si jamais c'est une vidéo sur un autre anime. Vous mettez ce que vous voulez. Si c'est Dr. Stone. Vous pouvez mettre par exemple ici. Cinq coups. Et puis là vous mettez les autres personnages. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous d'adapter. Et voilà. On fait exactement pareil. On supprime ça. Et puis pour éviter de faire exactement tout le temps la même chose. Vous faites Shift. Une fois que vous avez fait la première sélection. Et hop. On fait comme ça. Et voilà. Après on passe juste ici. On refait l'autre zone. Hop. Voilà. On n'oublie pas maintenant de reprendre l'outil gomme. Pour pixeliser le calque. On supprime. On prend l'outil sélection. Pour cliquer n'importe où. Pour enlever ça. Et maintenant on va prendre encore l'autre image. Qui est cette fois-ci la sœur de Sakuta. On la met juste ici. Voilà. On la fait pivoter. Nickel. Voilà. Comme ça personnellement ça me va. On prend l'outil lasso. Encore une fois. On enlève le surplus. Voilà. On prend la gomme. On clique une fois. Ou bien le saut de peinture. Ça marche avec les deux. Donc voilà. On a en partie fini le côté gauche. Mais après il restera à mettre des ressources. Donc du coup il faudra bien les mettre. Mais là on va juste mettre les images. Et on va mettre l'image à droite. Qui est la plus grande. Qui est Session. Bouta. Yalu. La couverture. Ou la fiche en tout cas. De l'anime. Petite pause. Pour vous dire qu'à la fin de la vidéo. J'ai changé d'avis. J'ai remplacé le fond bleu par ce fond là. Parce que je trouvais que les couleurs allaient mieux. Avec le reste de la miniature. Donc voilà. C'est tout. Si jamais vous voulez faire la même miniature que moi. Je vous conseille de mettre directement ce fond là. Sinon vous allez devoir changer à la fin. On l'agrandit. On la met comme ça. Et on a un contraste de couleurs assez important. Parce que là on a des couleurs assez ternes. Si je peux dire ça comme ça. Du marron. Et là on a du bleu. Du violet. Tout ça. Donc on fait CTRL U. Et on baisse un peu la saturation. Mais c'est encore une fois. Uniquement si vous faites la même miniature que moi. Si jamais vous faites autre chose. Et bien vous n'êtes pas obligé du tout. De baisser la saturation. Et puis maintenant on va mettre le texte. Histoire que ce soit fait. Donc on va ici. On clique ici. Pour bien être au dessus. Et on va prendre la police d'écriture. Phosphate solide. D'ailleurs pour l'installer. Vous faites clic droit dessus. Et installez pour tous les utilisateurs. Donc on met. Moi je mets mon texte. Vous vous pourrez mettre le texte que vous voulez. Donc hop. Voilà. On va un petit peu baisser la taille. Et on met le texte. Comme ça de côté. De base le texte. Moi je ne le mets pas là. Parce que je n'aime pas trop. Mais pour la miniature. Bah c'est mieux de le faire comme ça je trouve. Donc comment faire. Hop. On le met aussi comme ça. Vous inquiétez pas. C'est normal que ce soit tout blanc. Mais on va bien améliorer tout ça après. On refait encore une fois le texte. On remet les règles d'ailleurs. Je viens d'y penser. On remet les règles. Voilà. On va maintenant sur encore une fois ici. Et on met une minière. Quoique. Est-ce que Ture ça rentre ? Je ne crois pas. Non. Donc on met comment faire. Une minière. Hop. Nickel. On met comme ça. Maintenant on fait CTRL A. Pour sectionner tout le texte. On prend l'outil caractère. Si jamais vous ne l'avez pas. Vous allez dans fenêtre. Et caractère. Juste ici. Et là vous voyez il y a cet outil là. On va glisser. Et pour que ce soit plutôt comme ça. Donc maintenant on va centrer notre texte. Et voilà. Donc maintenant on va faire d'autres séparations. Comme ici. On retourne encore une fois sur le calque 1. Qui est à le contour. On prend l'outil lasso. Et on va passer autour. Donc ALT plus roulette pour zoomer. Et voilà. On passe comme ça. Hop. C'est bizarre des fois. Ça sent un peu à une crotte. J'ai l'impression de faire les contours comme ça. Mais pas grave. Donc hop. Voilà. On prend encore une fois l'outil pinceau. Et on met en tout blanc. D'ailleurs si jamais vous voulez le faire juste comme ça. Le contour qui fait comme ça. Hop. Voilà. Vous pouvez. C'est juste que moi je le fais comme ça. Pour la vidéo. Maintenant on duplique le fond. On le met à CC54. On active le CC. Et on retourne ici. Donc maintenant on prend l'outil lasso. Et on va gommer. Hop. Voilà. On prend le contour là. Hop. Vous prenez cette zone où il y a le texte. Donc voilà. C'est fait. On supprime. Enfin on prend d'abord l'outil gomme. Pour pixeliser le calque. Et on supprime. Pour que ce soit en noir et blanc. Personnellement je préfère comme ça. On retourne ici. CC54. Et maintenant on va mettre un petit flou directionnel. Donc flou. Hop. Flou. Si vous avez CS6. C'est atténuation. Donc flou. Flou directionnel. Et puis on va le faire comme ça. Donc angle de 60. Et distance de 15. Personnellement c'est comme ça que je préfère. Et maintenant on va rajouter les effets au texte. Avant de rajouter les effets aux images. Donc voilà. On va aller sur un des textes. On fait double clic dessus. On va dans dégradé. On va mettre un dégradé léger. Vraiment très léger de blanc et de gris. Donc on met un blanc. Comme ça à peu près. Donc f9, f9, f9. Et on va mettre un autre petit gris. Donc voilà. Comme ça vraiment tout léger. On met une ombre portée. On voit comment ça fait. Ouais. Comme ça ça a l'air pas mal. Est-ce que l'allure interne on va la voir. Donc je crois pas qu'on la voit. Mais on la voit vite fait. Donc on va la mettre. Avec une petite taille. Donc voilà. Vous pouvez regarder comment j'ai fait. Donc l'allure interne c'est comme ça. L'incrustation en dégradé. On met vraiment une toute petite couleur blanc. Et légèrement gris. Et ombre portée. J'ai mis comme ça. Maintenant on va faire CTRL J. Et on fait 1, 2, 3. Avec les flèches du clavier. Donc 1, 2, 3, 4. Encore une fois CTRL J. 1, 2, 3, 4. On va juste rajouter un peu d'ombre portée. Parce que je la trouve pas très forte celle là. Donc hop. Peut-être en rajoutant du gros aussi. Bon maintenant on va réessayer. Donc faites clic droit sur faire. Copier. Hop. Coller pour avoir exactement pareil. Donc voilà. Et vous allez faire exactement pareil aux autres textes. Donc coller le style. Parce que là vous l'avez copié. Donc on le colle. Et on fait CTRL J. 1, 2, 3, 4. CTRL J. 1, 2, 3, 4. Et on va faire pareil sur une minière. Donc hop. Tout d'abord on colle le style de calque. CTRL J. 1, 2, 3, 4. CTRL J. 1, 2, 3, 4. Avec les flèches du clavier. Si jamais vous trouvez que c'est trop. Vous pouvez faire 2. Ou juste 3. D'ailleurs j'ai remarqué que c'est peut-être trop. C'est juste pour donner un effet de relief au texte. Donc pour l'instant la minière est pas ouf du tout. Je vous l'accorde. Mais on va bien l'améliorer. Juste après en mettant des ressources. Et on va commencer par des ressources générales. On retourne donc dans le dossier. Et on met la ressource 4. On fait entrer. CTRL U. Pour mettre en noir et blanc. Vous faites maintenant incrustation. Hop. Attendez. Juste pour que ce soit bien nickel. Voilà. Et maintenant on baisse l'opacité. Pour que ce soit pas trop fort. Il ne faut pas oublier que le CC14 va appuyer tout ça. Donc on met pas trop. Mais juste un tout petit peu. Parce que j'aime bien mettre comme quelques détails. Maintenant on va mettre la ressource 7. Donc elle il faut bien l'agrandir par contre. Donc shift on agrandit. La zone qui est éclairée il faut bien la mettre ici. On fait entrer. Hop. CTRL U. Saturation à moins 100. Hop. Incrustation. Et on baisse l'opacité. Comme d'abord on met environ 8 à chaque fois. C'est ce que je fais. Maintenant on va rajouter la texture glitch. Qui est la ressource 5. Donc hop. Voilà. Comme ça c'est nickel. CTRL U encore une fois. Saturation moins 100. C'est quasiment tout le temps pareil. Tout simplement. On met incrustation. On baisse l'opacité. Donc en 9. Voilà. Un petit peu moins quand même. Celle là se voit beaucoup quand même. Donc voilà. Et maintenant il nous reste une seule ressource à ajouter tout en haut. Qui est la ressource 6. Et voilà. On l'agrandit. Ici on la met comme ça. CTRL U. Hop. Incrustation à nouveau. Et on baisse la saturation. Un peu. Et voilà. Donc on va mettre à 10 plus tôt. Et maintenant ce sera d'autres ressources à mettre plus bas. On va commencer par ajouter la ressource. Ce qui est la ressource 3. Donc on la met ici. On fait entrer. Et cette fois-ci on va la mettre en éclaircir. Et on baisse un tout petit peu l'opacité. Voilà. C'est des petits détails. Donc CTRL J. CTRL ALT T maintenant. Clique droit. Symmétrie. Axe horizontale. Entrée. Et on la met sur la gauche. Donc on va remettre en normal pour bien s'y retrouver. Hop. Voilà. On met en incrustation. Non pas en incrustation. Je me suis trompé. On met en éclaircir. Si je ne me trompe pas. Oui. Et voilà. Donc ça ne se voit pas énormément. Mais c'est des petits détails que j'aime bien mettre quand même. Malgré que ce soit une miniature. Et maintenant on va s'occuper des images en fond. Donc on va en dessous du calque 1. Donc on va ici. Et on va mettre tout d'abord cette ressource là. Qui est la ressource 2. Qu'on va mettre ici. Donc hop. Incrustation. Hop. Incrustation. On va baisser l'opacité. Hop. Et le par contre il faut qu'elle soit assez basse. Parce que sinon ça va trop se voir. Et on va rajouter la texture métal. Qui va rajouter un petit quelque chose aux images. Donc hop. Incrustation. On baisse l'opacité. Et toujours. Il faut bien faire attention à baisser l'opacité. Parce que comme vous avez pu le voir. Sinon c'est trop accentué. Et ce n'est pas très beau quand ça l'est. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire. C'est ajouter le color correction. On va augmenter l'opacité de celui-ci. Hop. Est-ce que c'est toujours à 100% ? Oui. Donc hop. On va mettre comme ça maintenant. Voilà. Maintenant on va s'occuper de l'ombrage. Donc on fait l'outil pinceau. On prend arrondi flou. On agrandit en faisant alt. Clic droit pour que ce soit assez grand. On prend la couleur noire. Donc on clique dessus. On prend le noir. Et là on va peindre autour de la créa. Donc hop. On prend comme ça. Hop. On clique. On va s'appuyer. Et on passe autour pour ajouter un ombrage. Voilà. Et. Voilà. Là c'est un petit peu trop. Donc là. Moi je ne sais pas trop. On va faire des tests. Donc ça fait comme ça. Soit vous mettez comme ça. Ou comme ça. Mais sinon vous pouvez mettre en dessous de calque 1. Ça vous de voir. Et moi c'est comme ça que je vais faire. Moi je préfère quand même quand c'est comme ça. Pour laisser le contour plus ou moins intact. Si je peux dire ça comme ça. Maintenant on va rajouter des lueurs. Donc encore une fois on fait un nouveau calque tout en haut. On prend la couleur blanche. Et moi j'ajoute tout le temps des lueurs aux yeux. Donc vous faites alt et clic droit encore une fois pour baisser la taille. Et vous faites un point blanc ici. Ici. Là on va en faire d'autres après. Donc je laisse de côté. Et on va en rajouter aux yeux de My. Donc on met en incrustation. Voilà. Petit. C'est des tout petits détails encore une fois. Et là on va faire autre chose. On va prendre un nouveau calque. On prend la couleur qui est dedans. Donc c'est alt et clic avec le pinceau. Pour bien prendre la pipette. On prend soit du bleu soit du violet. On va s'élicter avec les deux. Donc on met. Non c'est trop foncé. Donc on va prendre du bleu. Et on va un petit peu l'éclaircir. Voilà. On prend. On fait des clics. Et on va voir. Je crois que si je ne me trompe pas. C'est densité. Voilà. C'est comme ça. C'est lumière crue. Donc moi je fais comme ça. Soit lumière crue soit lumière vive. Donc on va mettre plutôt lumière crue. On va un tout petit peu baisser. Et on prend un nouveau calque. Et encore une fois. On met en incrustation. Et on va prendre exactement la même couleur. Donc hop. Voilà. Et voilà. Pour donner un beau bleu à ses yeux. Pour les faire ressortir sur la miniature. Donc j'allais oublier. Mais il faut aussi mettre des effets sur ce côté là du fond. Donc on retourne dessus. On clique sur ressource 1 et ressource 2. On fait CTRL J. Donc il faut rester appuyer sur CTRL sur les deux. Pour bien les sélectionner. On prend SHIFT. Et on déplace sur le côté. Pour que ce côté là aussi en bénéficie. Oui je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc si jamais des choses ne vous vont pas sur miniature. Que vous n'aimez pas. Et bien vous pouvez absolument le changer. C'est à vous de voir. Bon personnellement je vais être honnête avec vous. J'aime bien la miniature. Mais je n'aime pas la couleur de ce fond. Donc du coup je vais faire une petite ellipse. Et essayer de trouver un autre fond. Bon du coup relégeant. Je sais je suis assez indécis. Mais j'ai changé l'image. Parce que le bleu c'était trop comparé au reste de la création. Et regardez je trouve que ça va vraiment beaucoup mieux comme ça. Que comme ça. Donc du coup j'ai supprimé le fond. Donc désolé pour cette indécision. Mais je vous mettrai ce fond là du coup aussi dans le pack. Mais je mettrai aussi le bleu pour ceux qui préfèrent le bleu. Maintenant on va mettre la dernière touche de la création. Qui est la correction sélective. Alors personnellement je pense en avoir besoin. Parce que les couleurs ne sont pas très folles. Donc on va aller dans réglages. Si vous ne l'avez pas c'est encore une fois dans fenêtres. Et dans réglages. Et on va prendre correction sélective. Qui est juste ici. Il faut bien faire attention que ce soit tout en haut. Et on clique deux fois ici. Voilà. Et on va modifier ça. Donc on voit ce que ça rend. Là regardez. En bas à droite de la miniature. Ça change vraiment bien. Et je préfère que ce soit un petit peu plus marron. Donc hop. Moi je vais faire quelques changements. Et ça, ça dépend absolument de votre création. Parce que pas toutes les créans ont les mêmes couleurs. Donc du coup ce sera différent pour vous. Donc pas besoin de faire exactement pareil que moi. Si jamais vous ne faites pas exactement la même miniature. Donc là vous allez dans couleur. Si jamais vous voulez modifier les tons de jaune. Vous allez ici. Et puis vous modifiez les tons de jaune. Personnellement je ne pense pas en avoir beaucoup besoin. Quoique. Et vous pourrez voir que la correction sélective change quand même pas mal de choses. Et parfois ça peut faire réellement la différence. Donc voilà. Après pour voir la différence. Vous faites enlever. Vous remettez. Et puis on peut voir que là. C'est bien. Je trouve personnellement. Je préfère comme ça que comme ça. Parce que ici. Le jaune est un petit peu trop dominant. Surtout à droite. Et sur la peau de Mai. Notre personnage. Maintenant vous aurez juste à ajuster le color correction là. Pour voir comment vous préférez. Mais de mon côté. Je pense que la miniature peut être achevée. Donc je précise que personnellement. J'aime bien ce style. Donc du coup pour moi la miniature n'est pas mal. Mais certains d'entre vous ne vont pas aimer. Vous trouvez la miniature moche. Donc je respecte votre choix. Parce que tout est une question de goût. Donc voilà. Si jamais vous voulez que je fasse un autre tuto miniature. N'hésitez pas à aller voir le post dans l'anglais communauté sur ma chaîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ou bien de me le faire savoir dans les commentaires. Donc du coup les gens. Bah écoutez c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous à toutes une excellente journée ou soirée. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titres par Jérémy Diaz